Et d'ailleurs, je ne sais plus comment, mais je me suis retrouvé à faire des photos de Tony Hawk en couche-culotte le soir-là. Aujourd'hui, dans Big Spin, on reçoit un photographe et pas n'importe lequel. Un incroyable photographe. De la Haute-Saône à Cronembourg, il a conquis New York et le rêve américain, avant de parcourir l'Europe pour capturer les skateurs en plein vol et passer du bon temps avec ses amis. Beaucoup de voyages et de péripéties, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se limite à faire 50 photos par an dans un périmètre de 100 mètres carrés autour de sa maison. Avec lui, on va évoquer ses premières photos prises à New York pour Sugar & Flat, son retour abrupt à Strasbourg, les tournées École de Berguine pour Ethnise, faire des photos avec André Reynolds, Tom Penney, Spanky et Gauthier Rouget, partager la chambre de Hisky Chart ou encore se déguiser en poulet pour son enterrement de big garçon. On est avec un chic type, un ami cher, un magicien de l'image, on est avec le photographe célèbre, on est avec Eric Antoine. Eh bien, bonjour Eric. Bonjour. Nous sommes à Paris. Il se trouve qu'avant hier soir, c'était l'exposition des 20 ans de Sugar où il y avait une présentation de photos marquantes, emblématiques du magazine. Pour cette occasion, on a ressorti le numéro 100 de Sugar qui est sorti en septembre 2008, c'est-à-dire il y a exactement dix ans, et où tu avais une dizaine de pages concernant ton travail jusqu'en 2008. Et on va commencer par un petit décryptage, analyse de ces pages te concernant. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première double d'introduction ? C'est marrant de voir cette photo-là. La première, c'est une photo en 1991. Je suis à Strasbourg, ou à Cronenbourg plus exactement, dans le quartier où j'habitais avec mon ami Vincent Bon. C'est une période où on faisait du skate ensemble tous les jours, tous les jours. Et je crois qu'il a un t-shirt de Frankie Hill, je crois. Et il fait un one foot. Les photos sont extrêmement mal cadrées. Il n'est que en l'air, on ne voit pas le tremplin. On voit juste... Il est cadré à droite. C'est fait avec un 110. C'était comme du microfilm à l'époque. Et je pense que c'était des petits appareils en plastique que j'avais dû récupérer de ma sœur des années 80, début 80, je pense. Et voilà, les photos sont terribles, mais c'est des souvenirs d'heures et d'heures passées à faire du skate. C'est marrant, on y reviendra certainement après. Et Cronenbourg, cette époque-là, tu habites avec tes parents ? En face de l'enseigne Cronenbourg. Il faisait... Dans la chambre de ma sœur, c'était tout rouge. Parce qu'il y avait l'enseigne de Cronenbourg en face. Une bière que j'ai toujours détestée. Mais c'était peut-être un traumatisme lié à cette chambre rouge avec l'enseigne qui clignotait en face. Et c'est à ce moment-là que tu commences le skate ? Ou ça faisait un petit moment ? Non, non, j'ai commencé le skate bien avant. J'ai grandi en Haute-Saône, en fait. Tu veux vraiment que je te raconte l'histoire de comment j'ai commencé le skate maintenant ? Parce que là, on en a pour un moment. J'ai commencé le skate bien avant. Je pense en 87. En 87. Donc, 4 ans avant ça. 4 ans à l'époque, c'est très long. 4 ans avant ça, où, quand, comment ? Je vivais à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône. Qui est un endroit dont, heureusement, j'ai perdu l'accent. Et c'est assez terrible. J'ai commencé à faire du skate parce que je faisais du BMX. Je faisais du bicross. Je faisais de la course dans mon ville. Enfin, c'était une petite ville. Et la seule chose qu'il y avait à faire, c'était soit le club de handball, soit le club de foot, soit la piste qu'ils avaient construite. Et moi, j'ai construit et j'ai commencé à faire du BMX. Donc, je sautais des bosses du matin au soir. Je me faisais mal. C'était fantastique. C'était toute ma vie. Et puis, je crois qu'un jour, à une compétition de course, un mec est venu avec une Schmitt-Stick-Saw. Je ne sais pas si tu vois, avec les dents de scie sur le côté. Tout ça, pas de nose. Et il y avait toujours des gens qui vendaient du matos de vélo. Et puis, au mieux, il y avait cette planche. Et je crois que c'est la... Je l'ai vue et j'ai dit, ça a l'air fou, ce truc-là. Et puis, je l'ai essayé un petit peu. Et je crois que c'est juste cet été-là, je crois que j'ai acheté une planche. Bon, je roulais déjà depuis un moment avec des petites planches. On faisait des descentes. Et puis, j'ai eu une planche de freestyle. Une planche, je ne sais pas ce que c'était, holisport de freestyle, avec des trucs qui devaient faire, je ne sais pas, 9 cm de large. C'était horrible. Et je me souviens encore de la première fois où j'ai poussé devant chez moi, sous les prunus. C'est marrant, je suis passé là-bas il y a un mois. Et je me souviens de la sensation de la première fois où j'ai avancé avec une vraie planche, des vraies roues, pas une planche en plastique de merde. Et du coup, après ça, j'étais comme un fou. Et je suis allé en vacances à l'île de Léon et j'ai acheté ma première vraie planche. Mes parents ont bien voulu m'acheter ma première vraie planche. J'ai hésité longtemps entre une Tommy Guerrero de 88, avec la DAG là, et la Reaper. Et j'ai acheté la Reaper. Et je me souviens d'avoir dormi avec. Et je pense qu'il y a plein de gens qui font ça. Et après, c'était la folie. On allait tous les gens en vacances à l'île de Léon. Donc, j'ai vu, cette année-là, j'ai acheté cette planche et j'ai vu un mec faire du skate et monté sur un dock, un espèce de truc, un quai de déchargement, un holi, je ne savais même pas ce que c'était. Et c'était la folie. Et là, c'était le meilleur été de ma vie que je suis rentré à Luxeuil-les-Bains avec ma planche flambe en oeuvre. Et je me souviens d'avoir vu un mec qui venait de... Il est arrivé, c'est une espèce de chevalier, tu vois, qui est arrivé sur la place de la Basilique et il faisait une descente et il avait des roues vertes et il a fait un slide, un power slide. Moi, je le regardais j'avais une petite érection, c'était la folie, quoi. Et là, je me suis dit, voilà, c'est bon, je vais faire ça, quoi. Et c'est marrant parce qu'on a tous la même histoire. Tout le monde dort avec sa planche, tout le monde regarde le nose qui faisait 3 cm en comparant pour savoir s'il était plus ou moins élevé que l'autre. Et puis, les heures à essayer de monter un trottoir en face de la gare. Ouais, ouais, j'habitais dans un endroit où ça ne roulait pas. Il fallait pas... Le skate, c'était vraiment pas possible. Et j'étais le seul, surtout. Personne ne faisait du skate. Je n'ai pas eu d'amis, de copains de skate avant un moment. Comment tu as eu la volonté de continuer de faire du skate ? C'est le problème quand tu habites dans une petite ville et puis surtout à une époque où le skate n'est pas encore du tout développé dans cette région. La première année, c'était tout seul. Faire des hollies, des hollies, des hollies. Et j'en ai parlé à des copains avec qui je faisais du BMX. Et il y en a un ou deux qui ont commencé le skate. Et on a trouvé un endroit, un ancien entrepôt qui roulait. On a pu récupérer, tu te souviens, les quarters super étroits de BMX qui faisaient deux mètres de large et les mecs faisaient des airs dessus pour faire des démos. On a réussi, je ne sais pas comment, à en récupérer un du terrain de BMX et le mettre là. Et du coup, on faisait des kickers dessus et on sautait dans la paille, on faisait des hollies au-dessus des poutres, on essayait de sauter des planches en hollies et puis on était deux. Et je ne pourrais même pas dire le nom de mes camarades, malheureusement. On était ensemble pendant des heures et des heures dans cet endroit-là. C'était très insalubre. Il y avait des placos, de la laine de verre, c'était affreux. Et on y passait des heures et des heures. Et heureusement qu'ils étaient là, j'aurais peut-être arrêté. Mais c'est dur de vivre en Haute-Saône dans les années 80. Il pleuvait énormément. Et puis, voilà, c'était un endroit assez triste. Je pense que c'est un peu mieux maintenant. Et on faisait du street. Mais voilà, c'était la folie. Et puis, on n'avait pas de magazine. Il n'y avait rien. Donc, je n'ai pas vu de magazine, je pense, avant de déménager à Strasbourg, justement. Et à Strasbourg, là, on en revient à la photo. Je digresse, je suis désolé. Strasbourg, premier jour. On arrive là-bas, je pense, fin 89, 90, en été. Avec tes parents, vous déménagez ? Avec mes parents, on déménage à Strasbourg. Pour moi, ça m'a sauvé la vie. Je pense que si j'étais resté à Luxeuil-les-Bains, on ne serait pas en train de se parler, c'est certain. Et j'étais bon à la pêche à la carpe, mais je n'aurais peut-être pas pu faire une carrière là-dedans. Et donc, j'y arrive, dans une grande ville. Imagine-toi, je n'avais jamais vu ça. J'ai pris mon vélo. Je suis tombé instantanément sur un mec, à un arrêt de bus, une planche avec des coppers en plastique, un mec avec des culs de bouteilles pas possibles. Et je lui dis, où est le centre-ville ? Je veux aller au centre-ville. Et le mec, je vois qu'il a un skate, moi aussi, je fais du skate. Et il me dit, je m'appelle Vincent, on va se revoir. Il faut qu'on passe du temps ensemble. Moi, je n'ai pas beaucoup de potes qui font du skate. J'habite à Cronembourg et on était voisins. Donc, je laisse ce fameux Vincent et je pars en ville avec mon vélo. Et là, je vois des gens de partout. Et ça va vous faire marrer parce que je ne suis pas un indigène quand même, mais j'ai vu un escalator pour la première fin de ma vie. Et je l'ai pris genre dix fois de suite. Et à côté de l'escalator, il y avait le premier McDo de France. Moi, je n'avais jamais vu ça, tu vois, un McDo. Effectivement, le premier qui a été fait en France, il est à Strasbourg, à Place des Halles. Et là, j'ai vu un centre commercial. J'ai passé des heures à faire des escalators. Et puis, j'avais un peu de sous et j'ai mangé. Je pense que c'était ma nourriture exclusive. Pendant environ un an, je n'ai mangé que des espèces de soufflets, les chaussons aux fruits rouges, chaussons aux pommes et aux fruits rouges. Les pailles, les apple pailles et tout ça. Mais alors là, pour moi, c'était la déco. je me serais satisfait uniquement d'escalators et de tartes aux pommes de chez McDonnell. T'imagines à quel point j'étais désespéré. Ouais, t'étais déjà désespérant surtout. Ouais, voilà, ma vie est triste. C'était une tristesse. Et donc, on est quand même le lendemain, trois jours après la diffusion du Big Spin de Seuil-Penday où il parle de Vincent Beaune qui a été vraiment une influence pour lui. Et toi, le premier gars que tu rencontres à Strasbourg, c'est ce fameux Vincent Beaune. Il savait pousser en skate. Parce que Cronenbourg, il faut voir que c'est un village à côté de Strasbourg. À l'époque, c'était vraiment un village et son père était organiste à l'église. Donc, ils habitaient en face de l'église et son père était fou d'orgue. Donc, Vincent, je suis allé direct chez lui le lendemain, je pense. À partir de ce moment-là, on a skaté tous les jours ensemble jusqu'au jour où il a arrêté le skate, je pense. Et c'était fou. Moi, ma vie, c'était le skate. Je skaté tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on construisait, j'aimais bien construire des obstacles, donc on construisait des espèces de quarter pourave. Et du coup, franchement, j'ai des souvenirs, j'ai des vidéos même. Avec Vincent, on essayait tous les trucs qu'on voyait. On a eu des vidéos, on a eu une vidéo et on la regardait pendant des heures. C'était la folie. C'était quoi cette vidéo ? Je pense que c'était Public Domain. Paul Peralta. Voilà. Et avant Public Domain, la seule vidéo que j'avais vue, c'était Police Academy. La séquence dans la vidéo, dans le film Police Academy. Et j'avais aussi, j'avais enregistré en VHS le méga-free, je pense, c'est tout ce que j'avais. On en revient au magazine, la deuxième photo de cette première double page. Oui. Là, finalement, je disais avant, quatre ans, c'est énorme à cette période et c'est vraiment énorme parce que ça, ça devait être juste quatre ans après. Et quand je vois la photo d'avant, on était des enfants, on était vraiment au lycée, Vincent était au collège et pourtant, la photo d'après, c'est en 1995 et là, c'est déjà une autre vie pour moi parce que j'étais plus vieux que Vincent mais en 95, j'avais 21 ans et c'est une photo qui a été prise à New York. Il faut quand même voir une chose, c'est que la photo dont je parlais avant, c'est une photo d'enfant qui déconne avec son appareil photo mais là, c'est vraiment un tirage argentique qui a été fait avec un appareil photo qui prenait la lumière donc ça strie un petit peu dans le sens vertical toute l'image et alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un mur qui était à mon avis juste à côté de Lafayette Street là où c'est en face de la station service où a été filmée cette fameuse scène avec Ben Stiller qui asperge l'essence dans Zoolander et c'est juste en face en fait, c'est juste à côté de Supreme et c'est Harold Hunter qui fait du skate il y va j'aimais bien cette photo-là j'avais fait la composition et tout parce qu'il y a des rollerbladers qui sont peints sur le mur et il va en sens inverse et j'avais fait un espèce de filet pour le suivre et tout je crois que je le suivais en roulant pendant qu'il faisait un wallride l'appareil avait pris la lumière et j'avais déjà fait les tirages à l'époque donc c'était mon j'étais avec un Rigaud KR5 que mon père m'avait donné c'était je le gardais mais c'était je me suis dit ouais je vais faire des photos il m'a dit en fait je suis parti il faut raconter toute l'histoire du coup je suis parti vivre à New York et voilà on peut partir sur New York ce qui s'est passé c'est que après Cronenbourg bon ben moi j'ai passé mon bac les études ça ne m'intéressait pas trop mes parents m'ont un peu forcé à faire des études à la chambre de commerce de Nancy j'ai déménagé à Nancy j'ai totalement déprimé j'ai découvert pour la première fois de ma vie de ce que c'était de ne pas être en train de faire du skate tout le temps et d'être triste et de vivre seul et c'était l'enfer pour moi mais mes amis me manquaient parce que je skaitais avec Vincent Bone Fred Feltz et mon meilleur ami Arnaud Durand et on était et d'autres mais c'était les trois plus importants on était tout le temps tout le temps ensemble on s'était un peu détachés du groupe de base donc la personne chez qui on est en ce moment mon ami Sam avec qui j'ai commencé le skate à Strasbourg un des plus anciens mais on s'était détachés on était les jeunes on avait une manière de skater bien à nous on s'intéressait beaucoup très vite on s'intéressait au skate un peu East Coast on avait une manière de skater un petit peu différente je pense à Strasbourg et puis on adorait ça on cruisait beaucoup on skatait la nuit je faisais le mur pour aller skater avec eux et il me manquait moi quand je suis parti à Nancy et à Nancy je ne faisais plus trop de skate mon ami Arnaud Durand alors je ne sais pas quelle mouche l'a piqué mais il a décidé de partir vivre à New York lui et Vincent c'est des types qui étaient plus jeunes que moi mais je les regardais comme des mecs qui avaient tout compris je les adorais c'était un méfringent et Arnaud je me souviens il m'appelait depuis des cabines téléphoniques et j'entendais des sirènes que j'entendais dans les films j'entendais les voitures il me dit ouais là je suis à Broadway tu vois mec il faut que tu viennes et tu vois on s'appelait très rarement parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas de net donc il m'appelait d'une cabine téléphonique à pièces ça coupait je me souviens j'avais les larmes aux yeux quand ça coupait j'étais trop triste il me disait ouais je quête tous les jours viens 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 et donc j'ai tout plaqué j'ai dit voilà c'est ça c'est ce que je je fais du skate c'est ce que j'aime faire il faut que je me casse et j'ai demandé à mon père s'il voulait me prêter son appareil photo ah non il me l'avait déjà donné j'avais déjà une autre passion parallèle je faisais des photos de ma copine nue avec le KR5 et j'avais une petite copine qui était très jolie et je prenais des photos d'elle et j'avais demandé à mon père de me l'offrir et je faisais plein de photos avec elle et je me suis dit avec ça je vais rencontrer je vais voir Arnaud là-bas je pourrais le prendre en photo on ira ce qu'était des trucs on rêvait d'aller à Brooklyn Banks ensemble et donc imagine j'avais 21 ans j'arrive à New York mais tu pars en vacances ou tu pars non non j'étais parti pour repartir j'ai pris j'ai fait mon passeport je me suis dit bon voilà j'ai le droit à 3 mois je pars 3 mois donc j'ai tout plaqué j'ai laissé ma copine mon appartement je lui ai laissé vaguement elle savait pas trop pourquoi je partais voilà je me suis dit il fallait que je parte et c'est la première fois de ma vie que je faisais ça et il fallait juste que je parte et j'ai pas trop réfléchi à comment je crois que j'avais 3000 francs je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente maintenant mais c'est 3000 francs à New York qu'en 1995 c'était pas beaucoup ça fait 450 euros ouais voilà donc je crois que j'ai mes parents j'ai pris mon dernier j'étais en alternance donc j'ai pris mon dernier salaire qui était pas grand chose j'ai bossé dans un je faisais une alternance dans un supermarché mammouth et j'étais au rayon photographie du coup j'avais fait des stages chez Nikon ça a commencé à m'intéresser la photographie tu vois mais rien de plus tu vois donc je suis arrivé à New York après avoir tout plaqué et mon copain Arnaud vivait chez sa copine et alors là c'était un autre monde je suis arrivé à Tom Queen Square Park là où on skate toujours maintenant d'ailleurs et je suis arrivé là-bas et sa copine l'a foutue dehors elle lui a dit mais c'est quoi t'invites tes potes chez moi j'ai dormi une nuit là-bas et comme comme beaucoup d'histoires que j'entends sur les Etats-Unis il y a un skateur qui dit mais pas de problème tu viens chez moi quand tu veux c'est cool et puis le premier jour t'es à la rue bah en fait ça m'est arrivé et c'était le New York des années 90 et c'était le New York des années 90 donc si tu veux il y avait autant de gens qui vivaient dans la rue qu'à l'intérieur et donc t'as pas eu du tout eu peur j'étais j'étais pétrifié c'est-à-dire que moi je parlais pas anglais Arnaud il m'avait dit moi j'ai appris super vite t'inquiète lui ça faisait deux mois qu'il était là peut-être trois mois c'est-à-dire une éternité à l'époque et lui il m'a dit il était avec une fille recouverte de tatouage avec une frange c'était la science-fiction pour moi tu vois je me souviens la première fois que je suis allé à Astor Place depuis Tom Queen's Square Park j'ai remonté cette avenue où il y avait tous les punks et c'était marrant il y avait des skinheads et contre les skinheads il y avait un foyer pour les jeunes blacks de New York il n'y avait que des Rastafariens vraiment qui vivaient la vie traditionnelle Rasta avec les skinheads juste à côté en face il y avait cette espèce de boutique complètement dingue punk pour des gens qui avaient des modifications corporelles déjà des boules sous le front des trucs mais imagine moi un plouc hauts-de-saunois qui arrive là-bas j'étais mais c'était la folie tu vois et en plus je me retrouve à la rue je me souviens d'avoir dormi plusieurs nuits à Tom King's Square Park sur ma valise je me suis fait embrouiller par des clochards je ne savais pas répondre quoi que ce soit c'était une vie de ouf et Arnaud avait une ex-copine qui avait un appartement avec plein de filles et plusieurs filles il m'a dit écoute moi je ne peux rien pour toi là ma copine je pense que je peux rabibocher avec elle mais tu ne peux plus revenir il m'a dit va voir cette fille donc je suis allé voir cette fille et elle m'a dit tu peux vivre chez nous et j'habitais à 7ème rue juste à l'angle de Tom King's Square Park et c'est devenu mon quartier et donc je suis resté chez elle et j'allais dans un bar qui s'appelait Stingy's Lulu qui est un bar à drag queen où Arnaud allait beaucoup et en fait c'est des drag queens qui m'ont appris à parler anglais donc j'y allais pour dessiner pour écrire ce que je voyais autour de moi et passer du temps et les filles dans l'appartement m'ont appris à parler anglais j'ai commencé à les prendre en photo je suis accessoirement tombé amoureux d'une d'entre elles et on a commencé à vivre ensemble là-bas et là c'était le début de plein de déménagements de beaucoup de East Village et le East Village de 1995 il était sauvage tous les soirs on allait au CBGB on allait à Coney Island High Arnaud travaillait au Continental où il y avait des concerts tous les soirs de groupes inconnus à l'époque qui maintenant sont des groupes méga connus c'était fou et puis bien sûr il y avait le skate et bien forcément dans les années 95 quand tu skates et que t'aimes la photographie et que t'es tous les jours dehors pour skater tes potes de skate c'est Harold Lamont et McIntosh Harold Hunter oui Harold Hunter c'est la première personne avec qui j'ai fait des photos à New York deux semaines ou trois semaines après que je sois arrivé parce qu'on skatait ensemble tous les jours on skatait je skatait beaucoup avec lui je skatait avec Dave Veyron qui était un artiste local avec qui je m'entendais très bien et puis je skatait avec Lamonté avec Jeff Bang c'était la première année parce que là j'étais arrivé je pensais que j'allais rester là juste trois mois mais ce qui s'est passé c'est que j'ai fait comme beaucoup de français je faisais trois mois j'ai rentré à moi je refassais trois mois et j'ai fait ça pendant deux ans du coup j'ai demandé ma copine en mariage très peu de temps après et elle revenait en France avec moi et pour moi il était question d'y rester et en 95 c'était Harold Lamonté et un autre type donc j'oublie tout le temps le nom et on se retrouvait à la store place on allait à Suprême et puis on partait ensemble je pense que je sais pas si c'est en 95 ou en 96 mais en tout cas j'ai rencontré Alexis Zavialoff et Benjamin Debert je sais plus du tout chronologiquement comment c'était eux m'ont conseillé de m'acheter un Nikon FM2 sur les conseils de Thomas Campbell qui était un petit peu mon héros naissant je l'ai rencontré là-bas je le connaissais à peine et donc avec le peu d'économie que j'avais j'ai acheté un Nikon FM2 mais pour une misère avec un ficheur et après j'ai fait beaucoup de photos avec et c'est les photos qui ont changé ma vie et qui ont fait que grâce justement à ces gens que j'avais croisés Alexis et Benjamin et Thomas que j'allais devenir photographe de skate à partir de cette photo et c'était quoi ton quotidien à New York ? les journées c'était ça je partais avec mes potes skater malheureusement j'ai perdu mon copain Arnaud est parti de New York donc j'avais mes nouveaux potes donc James Maldonado voilà James Maldonado avec qui j'ai beaucoup beaucoup skater et puis tous ses potes et Jamie Story et tout ça et on allait faire les photos dans les spots qu'on voit maintenant beaucoup dans les vidéos et genre la Monte McIntosh je me souviens de se faire des missions avec lui en plein hiver parce que moi je restais l'hiver là-bas on allait skater dans la neige il y a une photo qui doit être ici je crois qu'on l'a utilisé on avait skater toute la journée et tout et il voit ce rail et il me dit ouais il faut absolument qu'on aille skater ce rail et c'était un 12 marches ou un truc à l'époque on skatait pas ça contre un mur contre un mur en bric le mec il avait pas de sponsor il avait une porte pourrie il avait un bonnet il parlait tout le temps son bonnet qui faisait genre il avait plein de cheveux dedans donc il avait un espèce de gros bonnet jaune qui devait faire 20 centimètres de haut et on y est allé je me demande si c'est pas à Nouvel An ou à Noël un jour où la police était pas là quoi c'est un commissariat quand ils ont fermé Brooklyn Banks ils garaient leur voiture sur Brooklyn Banks mais c'est un commissariat et nous on s'en foutait on avait 20 ans on y allait et il a fait le rail il y avait de la neige la borde était gelée il perdait son grippe sa borde était défoncée et le skate était fou et tu vois et on était passionnés et on faisait ça même en hiver on allait à Union Square on skaitait en attendant que les films soient prêts 2 ou 3 heures plus tard et après on allait à la maison et on regardait les images avec une loupe et tout parce que chez Carole tu pouvais aller c'était ouvert jusqu'à minuit 2 heures du matin à la fin de la session tu pouvais aller déposer tes films et les diapos c'était 2 heures c'était la folie c'était surtout des diapos à l'époque si on commence sur New York on a besoin de 3 heures pour ce truc parce qu'il y en a mais des dingues et je me rends compte que la photo de Lamont de McIntosh au commissariat elle est pas là non mais elle était dans un flat essaye de faire un portrait concis une minute de Alexis Zavialov ce fameux Alexis Zavialov de Colmar il se trouve qu'il était très intéressé par la Suisse et il venait souvent à Strasbourg avec des très bons skateurs suisses de l'époque proche d'une marque qui s'appelait DSE ou quelque chose qui était proche de Jérémy Laclin à l'époque Roland Guéza et Roland venait souvent skate et Alexis était très proche de la Suisse et il a rencontré un mec Pascal je crois qui créait Flat Magazine qui était un magazine de snowboard à la base de snowboard à la base et le gars avait des sous il voulait faire le truc et en fait Alexis m'a dit Pascal de son nom de famille Michelin Michelin exactement Pascal Michelin mais je crois il me semble de la famille famille Michelin et donc un sacré bonhomme donc Alexis me dit Eric moi je vais pas rester longtemps à New York mais si tu fais des photos avec ces skateurs tu nous les envoies nous on les publie dans un magazine et moi je fais ouais non mais c'est pas possible c'est la folie génial et il m'envoyait de l'argent pour des pellicules je me souviens plus du tout comment c'était financièrement mais en tout cas j'ai eu toutes mes photos publiées en 96-97 mes premières photos publiées je pense que la photo d'Harold c'est la première photo publiée après il y a eu des interviews de Mike Conley tous ces gens là ou de James Story j'ai fait des interviews je pense dans Flat et j'ai envoyé des trucs par la poste donc j'ai envoyé des originaux des originaux par la poste avec le peu d'argent que j'avais et puis c'est comme ça que je suis devenu photographe de sketch je crois parce que finalement Alexis il m'a présenté Benjamin je l'ai rencontré au même moment et Benjamin faisait un magazine qui s'appelait A5 et je suis rentré l'été je suis rentré Benjamin Debert n'oublions pas voilà ce bon Benjamin un ami de 20 ans et en fait Benjamin m'a rencontré là-bas je me souviens plus de l'avoir trop fréquenté là-bas mais il est venu en Alsace me rendre visite et en Alsace j'ai retrouvé mon ami Vincent qui ce qu'était toujours Arnaud avait arrêté de communiquer avec moi pour des raisons obscures et puis il est arrivé Benjamin il hallucinait sur nous parce que moi j'étais fan de Matrizon mais alors absolu j'adorais alors j'avais certainement une Matrizon où j'avais une board Zouillard que je revenais de New York donc je quittais un peu comme je faisais pas avant on faisait des nollie flip on faisait des trucs au ras du sol et là on était tous à faire des gros olis on se quittait des on essayait ce qui était des trucs vachement haut des dossiers de banc on faisait des wallis et moi je grindais des barres rondes et c'était mon truc parce que j'avais appris à New York et puis j'avais appris d'ailleurs je pense avec Harold et je grindais des barres rondes Harold grindait souvent des barres rondes et il m'avait dit faut pas avoir peur et donc j'étais revenu Benjamin m'a vu grinder une barre ronde en backside et assez vite je la revois à la photo et il l'a mis sur la couverture d'A5 avec les autres copains il y avait un copain qui faisait un wallie Simon il y avait Vincent qui faisait un nollie je pense et moi je faisais un grind sur barre ronde j'avais un cargo pants c'était le A5 avec toutes les espèces de planches il y avait les negas dessus comme une planche contact une espèce de planche contact et en fait il y a trois photos je pense de ces trois tests de ma photo et ce qui est marrant c'est que les fringues pourraient revenir être à la mode maintenant j'avais des super stars blancs je pense un cargo pants énorme et puis un t-shirt du continental le bar à New York et je fais un backside grind je crois que c'était ça les fringues et donc bref Benjamin me parle et je lui dis moi je retourne à New York et je pense qu'il allait commencer Sugar ou je sais pas comment ça s'est passé on était en 96 peut-être c'est ça parce que A5 était un prétexte pour aller à New York déjà voilà et alors ce qui s'est passé c'est en 96-97 j'avais bien étoffé ma panoplie de potes de skate et je faisais déjà des photos un petit peu mieux ce qui nous amène à la page suivante là il y a une photo que j'aime beaucoup de Loki qui était un skateur certainement inconnu des français mais qui était une légende vivante dans le New York underground du skate de 1996 et il faisait un ollie si quelqu'un connaît ces barrières tout le monde sait que c'est très très haut et il fait un ollie au-dessus de la barrière et là j'ai déjà des petites expérimentations on voit que j'ai des flashs je m'étais un petit peu perfectionné des halos et que j'avais honteusement volé à Thomas Campbell qui m'avait donné quelques tuyaux et d'ailleurs Thomas je crois qu'il m'avait soufflé qu'il repartait sur la côte ouest et qu'il n'y aurait plus de photographe à New York et moi j'étais bien en place je faisais beaucoup de photos j'ai fait ma première pub dans Transworld avec Jamie Story tout début 97 pour quelle compagnie ? Nice Nice sketch shoes on avait fait beaucoup de photos il avait fait un frontside bluntslide dans ce parc j'oublie le nom les rails noirs le long des curves c'était vers Houston Street contre Houston Street il y a un parc qu'on voit souvent dans les vidéos il faisait frontside bluntslide un peu en low to high alors que maintenant il skate les rails dans l'autre sens du bas directement et Jamie m'a dit ben ouais mais on va aller l'amener la photo et on avait pris le bus ou non j'étais allé tout seul prendre le bus dans le New Jersey et j'étais jamais allé là-bas et j'ai pris mes deux heures et demie de bus et je suis arrivé dans un truc et pour la première fois un mec m'a donné des chaussures m'a donné des sweatshirts m'a demandé si je voulais faire d'autres photos et m'a donné des sous pour un négatif et j'étais là une diapo que je lui ai laissée la photo est sortie dans Transworld et je me suis dit voilà c'est bon je vais envoyer un article à Transworld je vais me marier je vais vivre ici et malheureusement ça s'est pas passé pour l'épisode New York mais bon voilà moi mes plans à New York n'ont pas fonctionné comme prévu je suis malheureusement revenu en France interdit de séjour aux Etats-Unis pour une sombre obscure de demandes en mariage je n'avais pas à conforme je pensais que tu étais resté trop longtemps et qu'ils t'avaient interdit alors oui ça ce qui est marrant c'est que je l'ai appris plus tard que j'étais resté trop longtemps j'étais venu une année bisextile et j'étais resté un jour de trop à cause de l'année bisextile mais c'est pas pour ça j'ai fait une demande de mariage aux Etats-Unis qui a été acceptée je suis revenu en France et en France j'ai fait la demande à Paris et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je déteste Paris ça courait dans tous les sens c'était encore plus speed que New York et puis je suis tombé sur un connard de guichetier qui avait envie d'aller faire sa pause il me manquait mes photos et il était trop tard et je lui ai dit que je devais repartir à New York le lendemain j'ai gueulé j'ai dû taper sur la vitre parce que pour moi c'était une question de vie ou de mort j'ai retourné me marier et le mec m'a fait un tampon avec une interdiction de séjour d'un an et ma copine s'en est parmi moi non plus je suis pas retourné je suis jamais retourné là-bas t'es jamais retourné là-bas ? je suis retourné 11 ans plus tard je suis retourné en 2008 pour un boulot photographique mais sinon j'y étais jamais retourné j'en ai des frissons d'en parler à l'époque c'était le gramme de ma vie pour moi c'était réglé j'allais bosser pour Transworld j'allais faire des pubs pour différentes marques j'avais des contacts je connaissais tous les skateurs de New York j'étais chaud pour faire des photos avec eux ils étaient chauds pour faire des photos avec moi le destin le destin Sébastien revenons première double comment tu te retrouves c'est tellement étrange au milieu de cette photo donc une espèce de photo de classe classique et t'es au milieu alors cette photo c'est marrant parce que c'est un moment charnière aussi un petit peu comme celle du dessus si tu veux c'est une photo qui est liée à un ami qui s'appelle Oli Berguin que j'ai rencontré certainement la même année en 97 une compétition à Annecy où il y avait Tim Broch peut-être Chad Childress des copains d'Oli qui travaillaient ou qui commençaient à travailler pour Ethniz et c'était une compétition sponsorisée par Ethniz alors moi j'étais jamais allé à une compétition de skate ou peut-être locale et j'arrive là-bas et il y a ce type ce qui était super bien et puis il me voit avec un appareil photo et je crois qu'il m'a demandé des photos du Contest ou pourquoi je les faisais je devais certainement les faire pour Sugar je sais plus bref on est devenus copains il m'a amené chez lui à Bâle on a fait des photos d'ailleurs il y a un Flip Indie dans la page d'après qui était un poster dans Sugar un de mes mon premier poster dans Sugar la première année il me dit bon écoute l'hiver qu'est-ce que tu fais ? je dis ben l'hiver il fait froid je vis à Strasbourg je vais pas aller à New York cette année je vis à Strasbourg je vais pas retourner à New York j'ai plus le droit il me dit ben écoute viens avec moi on va en Californie et la première fois qu'on est en Californie ensemble je pense que c'était en 98 et ça c'est une photo qui soit de 98 soit de 99 je ne sais plus et c'est chez Andy McDonald et pourquoi on s'est retrouvés ? mais là tu travailles donc officiellement pour Soultech alors non pas du tout à l'époque mon boulot c'était barman à Strasbourg et pigiste pour Sugar le numéro 2 de Sugar j'ai eu la couverture et je me suis dit c'est bon j'ai la cover j'ai 10-15 pages je bosse pour le magazine et le problème c'était que ben moi je vivais à New York c'était ça qui les intéressait et je me suis dit mais comment je vais leur voilà moi je me bosse dans un bar et puis c'est fini je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours ils vont jamais s'intéresser à mes photos de skate à Strasbourg donc un jour je suis allé à Annecy à cette compétition pour faire un article j'ai rencontré Oli Berguin et on a commencé à faire des photos ensemble et on est donc parti en Californie et on s'est retrouvés chez Andy McDonald alors pourquoi chez Andy McDonald ? qui est Andy McDonald ? Andy McDonald est un skater de rampe extrêmement médiatisé aux Etats-Unis dans les fins des années 90 début 2000 mais détesté de tous les skaters parce que justement c'était le premier à avoir des sponsors de rasoirs et de voitures alors que tout le monde était un peu plus hardcore que ça on va dire très sportif très sportif entraînement sponsor d'Energy Drink à l'époque tout le monde disait jamais on aura des sponsors d'Energy Drink comme Andy McDonald voilà une petite dédicace à tous les jeunes avec des casquettes Red Bull les Monsters en ce moment et donc finalement Andy McDonald c'était peut-être pas pire mais bon il était assez c'était un type assez généreux suffisamment généreux pour abriter chez lui deux types fantastiques qui ont beaucoup changé ma carrière entre guillemets c'est Preston Migheter et Rhino et en fait il l'abritait gentiment dans son palace gigantesque à San Diego au bord de la plage parce que ça rapporte de porter des casquettes avec des boissons énergisantes et donc Andy Mack rinçait tout le monde donc on vivait enfin il vivait chez lui et ils ont plu ils ont invité Preston a invité un ami d'enfance Oli Berguin et son pote moi à venir passer un mois en Californie donc moi personnellement si j'avais une grande maison comme ça avec ma future femme j'inviterais pas des mecs qui puent la mort qui dorment sur mon canapé et voilà et qui vomissent dans les sacs photos donc ma réputation avait déjà fait le tour Berge je me retrouve je me retrouve à San Diego chez Andy Mac Donald et je pense que cette photo là c'était l'anniversaire d'Andy Mac qui est déguisé c'est une soirée année 80 très réussie où il est au centre de la photo déguisé en croquette de Miami Vice et puis alors là il y a Darren Navarrete il y a Tony Hawk qui a un t-shirt relax et d'ailleurs je ne sais plus comment mais je me suis retrouvé à faire des photos de Tony Hawk en couche culotte le soir là il y a Bucky Lacek il y a Pistone donc Preston Magueter il faut savoir que Preston Magueter avait de la famille en Suisse donc c'est comme ça qu'on le connaissait Bucky Lacek plein de gens que j'avais vus dans les magazines et voilà il y a un type qui s'appelait Kevin Stab que j'avais vu dans le Megafree et pour moi tout se connectait c'était l'inverse de la Haussone l'inverse de la East Coast et l'inverse de Strasbourg et là j'étais dans un autre monde et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé skater des poules avec Pistone et alors là il y a une photo de poules ici c'était dingue ça c'est le premier poule que j'ai vu toute ma vie donc imagine on est en hiver j'avais jamais vécu ça il faisait genre 30 degrés j'étais en t-shirt le mec se kéte torse nu et le gars est recouvert de tatouage il a une planche 151 des marques qu'on voyait pas du tout chez nous c'est-à-dire moi j'avais des boards c'était simple c'était des New York ou des Brooklyn avec qui j'avais fait beaucoup de choses et c'était tout les autres marques je connaissais pas et ça a duré je pense jusqu'en 98 j'avais que des trucs de East Coast et puis là c'est parti j'ai découvert un autre monde la rampe la courbe et puis des photos avec des ciels bleus marines et je pense qu'à partir de là je suis allé tous les hivers en Californie à ce moment là je me suis dit bon on change on change les rôles je fais pas que ce qui était parce qu'avant j'allais à des sessions c'était juste pour ce qui était avec mes potes et je faisais des photos et voilà mais là avec Oli il me dit bon ben c'est simple tes photos dans les magazines ça peut intéresser aussi les marques et moi je suis en train de créer la branche Europe de Soul Technology qui est Ethnise S et America et donc Oli me dit ça lui il part tout le temps des Ethnise il est sponsorisé par Santa Cruz je me dis c'est quand même un mec il a l'air très très droit c'est un Suisse allemand il est très très droit il est très sérieux très gentil avec moi très bon skateur on devient copain on skate beaucoup ensemble et puis je vais beaucoup à Bâle on voyage ensemble et puis il me dit bon ben si tu veux on va lancer Soul Technology et puis tu viendras faire les photos avec moi je t'amène en voyage et c'est nous qui payons alors là c'était la folie parce que les premiers voyages premier voyage premier jour on va chez Soul Technology il me donne un caddie il me dit ben voilà tu prends ce que tu veux et moi imagine j'étais une quiche par rapport aux autres skaters j'étais pas très bon très 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 bon en skate donc je méritais pas ça moi j'ai jamais eu j'ai eu des petits sponsors locaux tu vois j'avais des réducts sur les boards et on me filait une paire de choses de temps en temps tu vois et là pour mes photos les mecs me donnent un caddie et le lendemain je me souviens qu'on est monté à Santa Cruz en bus et on arrive chez Santa Cruz et alors là c'était le Saint Graal tu vois il y avait toutes les boards anciennes Oli était copain avec Jeff Kendall Bod Boy on se retrouve avec eux et là c'était avant si tu veux j'ai réalisé mon rêve d'aller à New York et là je me retrouve avec je me retrouve dans les Trasheurs et les Transworld des années 80 que j'ai épluché mais de la du début à la fin tu vois en apprenant chaque pub par coeur je les lisais pendant des heures et là je vois les noms comme Bod Boy et en face de moi il me fait ah je m'appelle Bod etc et là pareil le coup du caddie prends un caddie prends ce que tu veux et tu es là t'imagines je vais prendre des planches de Santa Cruz je vais prendre le t-shirt je vais prendre ça je peux prendre ça aussi et puis en fait tu te remplis un caddie non seulement tu fais du skate tu te perfectionnes en photo t'as une lumière parfaite ça c'est important tu vas dans des boutiques tu peux t'acheter des objectifs des trucs parce que tu peux te le permettre on t'amène partout tout est payé et là je me dis bon ben ok je passe de l'autre côté c'est à dire que je documente le skate mais pas seulement j'avais toujours ce souci de faire à la fin de mon séjour à New York j'étais très intéressé par l'art et je faisais des séries artistiques et là j'ai pareil en parallèle j'ai commencé à faire des par exemple depuis 98 je fais les photos ça a commencé là-bas où je fais tous mes lits en photo tous les lits dans lesquels j'ai dormi je les ai pris en photo depuis ce trip ce premier trip en Californie et je faisais des photos des portraits des photos d'ambiance autre que juste l'action ce que malheureusement j'avais pas assez fait à New York à New York je faisais les photos d'action parce que les pellicules étaient trop chères ça coûtait trop cher je faisais aucune photo d'ambiance et là j'avais des moyens autant de pellicules que je veux des fringues neuves des choses des voyages payés et ça a duré de 98 jusqu'à jusqu'à 2011 donc là t'es payé tous les mois par Soul Technology en 2000 on a commencé le site skateboardeurope.com et Oli m'a dit il nous faut du contenu tous les mois tu vas t'en occuper et moi je connaissais rien au web je savais pas faire un site internet donc je faisais des j'étais fan un peu fan de David Carson et c'est assez marrant parce que j'avais le livre et du coup je prenais les pages du livre de David Carson qui s'appelle The End of The End of quelque chose The End of Print je crois et j'avais le livre et je floytais et je reprenais des motifs là-dedans et en fait je les faisais sur Photoshop mais je savais pas animer les pages et déjà à l'époque en 2000 les pages web elles étaient animées donc les pages étaient ultra statiques et je faisais des mises en pages de magazine que je savais pas faire j'ai appris Photoshop avec Oli Berguin dans un bureau à Oberville à côté de Bâle c'était il y a 18 ans mais j'ai l'impression que c'était hier en fait on mettait ça en ligne et Oli m'a dit bon bah on va faire tous les contests en Europe et là ah bah ça a vachement changé ma manière de voir le skate parce qu'effectivement mes potes ils allaient encore s'amuser dans la rue entre eux moi je faisais les contests par contre j'avais un salaire tous les mois et puis les magazines me payaient alors au début j'avais un magazine mais vu que je faisais les contests dans toute l'Europe voilà j'ai eu des magazines en Espagne qui ont commencé à m'embaucher en Norvège en Suède en Suisse avant Skateboard Europe et pendant Skateboard Europe Oli travaillait encore pour une marque de rampe qui s'appelle Vertical donc je cumulais trois boulots c'est-à-dire que je faisais Skateboard Europe avec Oli on faisait tous les contests ethniques en Europe il y en avait pas mal à l'époque que Oli organisait avec ethniques principalement ethniques parfois S rarement à cette époque et puis il montait les rampes verticales un peu partout en Europe quand il faisait des démos et des trucs et on allait faire des démos et j'aidais à monter les rampes donc j'avais trois boulots et lui cumulait vraiment Vertical et Soltech ils jonglaient entre tout ça et je me retrouvais du coup dans plein de voyages les voyages verticals les voyages de magazines les voyages de Soltechnology je voyageais tout le temps et là t'étais à 200% Skate plus besoin d'être barman plus besoin de travailler dans autre chose j'avais un salaire et j'avais même plusieurs salaires j'ai commencé à cette époque là à faire des choses avec Carhart tout début de Carhart Europe avec notre ami Lars j'étais strasbourgeois mais je voyageais partout et je vivais de ça et j'avais du matériel performant que même Soltechnology payait mon matériel ils m'achetaient mes pellicules ils payaient tous mes frais tous mes déplacements donc là c'est une dizaine d'années de tourner donc alors ça va être difficile à résumer mais t'as été sur la route t'as arpenté l'Europe je sais pas où on peut commencer c'est difficile à parler de cette période là mais de 2000 à 2010 j'ai fait toutes les tournées Soltech avec Oli et des filmeurs qui se sont enchaînés qui étaient pas tout le temps les mêmes mais beaucoup avec mon ami Yves Marchand et on voyageait et en fait l'idée d'Oli à l'époque c'était les comtesses c'est une chose mais il faut rendre le skate un peu plus intéressant pour les magazines comment faire ça ? et bien on va aller à des endroits où personne n'est jamais allé donc on a commencé à faire les premières tournées donc en Slovénie Croatie Serbie Bosnie des endroits où la guerre était à peine finie finalement ça faisait que quelques années et c'était en friche et on a vu année après année la reconstruction de ces pays là c'était un peu choquant d'ailleurs les premières fois en Bosnie il n'y avait vraiment jamais eu trop de skate là-bas on adorait aller là-bas je sais qu'Oli continue d'y aller on allait en Italie mais partout en Italie du coup on allait dans les pouilles où personne n'avait déjà fait de tournées moi je me suis marié à une Turc en 2002 et du coup j'allais beaucoup en Turquie alors j'ai fait des repérages et on a fait des tournées en Turquie en 2003 on a fait une tournée America avec un jeune Brandon Westgate avec tous ces types dont j'étais un petit peu fan voilà moi je suis un grand fan de Yves Kirchart donc j'ai partagé la chambre avec Yves Kirchart pendant 15 jours j'ai appris après que c'était un bizutage mais j'ai fait des tournées comme ça on reviendra dessus c'est très long lui a été bizuté merci bref on trouvait des endroits et des idées on essayait d'amener des skateurs qu'on voyait pas trop en Europe dans des endroits originaux en Europe et voilà moi je voyais un autre monde dans le skate c'est à dire que c'était un petit peu plus corporate comme on dit ça l'était je pense qu'on me l'a reproché même d'être beaucoup moins mes articles étaient certainement beaucoup moins le noyau dur du skate puisque je bossais pour une marque mais c'est nous qui décidions où on allait et qui on prenait ce qui était incroyable dans cette histoire c'est qu'il y avait tout un tas de skateurs européens sponsorisés par S America et vous aviez des petites équipes que vous emmeniez à droite à gauche alors voilà ce qui était génial après c'était tout le temps quand même très différent malgré le fait que ce soit ce qui était génial c'est qu'on essayait quand même de trouver une idée un thème un lieu et une équipe qui sortait du lot donc on amenait des nouveaux et des gens dont on n'avait jamais entendu parler et que nous on avait vu dans des contests donc les contests nous servaient un petit peu à recruter donc en gros voilà la première fois qu'on a vu Enis Vasiliov par exemple on l'a vu dans un contest où Madars on l'a vu il avait 11 ans Madars on le voyait tous les ans et on se disait mais ce type là il est incroyable pour faire des trucs avec lui malheureusement c'est pas trop arrivé mais des gens comme Enis Albert Neyberg Axel Kreuzberg tous ces mecs là ils avaient pas vraiment trop de sponsors et on les prenait avec nous on les amenait et voilà la tournée avec Brandon Westgate c'est pareil c'était son test pour voir s'il s'entendait bien avec l'équipe et s'il pouvait continuer à l'amener et nous on faisait pareil on prenait des nouveaux gars alors des fois ça marchait des fois ça marchait moins bien et puis on partait en voyage avec eux mais souvent 15 jours et alors je crache pas dans la soupe mais c'est aussi ce qui m'a ce qui m'a lassé c'est que trop voyager c'est comme tout oui mais ce qui est intéressant là c'est les anecdotes t'as beaucoup fait de choses avec des français et après il y a eu les américains mais ça a été quand même très européens français américains qui sont toujours là c'est un point très intéressant c'est à dire que le début des années 2000 notre cheval de bataille c'était véritablement réussir à faire que les teams américains se mélangent aux teams europe et ça c'est quelque chose qui se fait naturellement maintenant on le voit beaucoup mais pour nous alors que Rob Mattman soit amené en tournée avec le team america c'était impossible c'était très difficile et ils se mélangeaient pas et on n'y arrivait pas donc qu'est-ce qu'on faisait on a réussi enfin Oli a réussi à faire venir des skateurs américains en Europe dans nos tournées donc on avait des invités et puis finalement ils se sont rendus compte que l'Europe c'était là où se passait quand même tout en ce moment et que des gens achetaient des chaussures et que des gens achetaient beaucoup de chaussures et qu'il y avait des marques qui émergeaient et qu'il y avait des très bons skateurs qui arrivaient et donc au lieu de prendre deux ou trois skateurs ils envoyaient leur team et du coup j'ai commencé à faire des tournées avec quasiment que des américains ça c'était déjà 2007, 2008, 2009 des choses comme ça les tournées S la fameuse grosse tournée à Paris où il y avait tous les skaters S dès le début des années 2000 on avait fait des tournées en Europe avec les teams complets par exemple le team S quand il était à son top on a fait une tournée on faisait des tournées en bus dans toute l'Europe donc imagine t'as Tom Penny Eric Coston Paul Rodriguez le grand qui semble à Fernandel mais j'oublie tout le temps son nom ça me reviendra désolé Rick McCrunk etc il y avait encore Bob Burnquist Artho Sahari jeune c'était la folie il y avait tout le monde nous c'était des tournées où on avait quand même la pression parce que tes photographes tu partages la place au bas du rail avec Atiba Jefferson qui est méchant avec toi qui te traitent comme une sous-merde et c'est très difficile et je me suis retrouvé dans ces tournées là très très tôt et c'est la pression de faire des photos avec ces mecs là en tournées ouais de toute façon c'est pas très agréable ces moments où il y a eu des photographes américains sur les tournes européennes c'était vraiment pas très agréable oui c'était pas très agréable mais n'empêche que tu passais du temps avec avec tes héros tu vois moi j'ai rencontré Tom dans ces conditions là on s'était bien entendu avec avec Rick McCrunk on est resté en contact et tu te fais un ou deux copains tu vois et puis le reste t'es content de faire des photos d'eux parce que c'est des mecs c'est des mecs connus mais qui ont très certainement oublié que t'avais fait une photo d'eux j'ai une photo de Rick McCrunk sous les yeux je pense qu'il se souvient plus de cette photo par exemple une photo que j'adore d'ailleurs il n'y a pas que ça ait de lip slide sur un muret sur un rebord en descente voilà à la Eric Antoine c'est-à-dire grimper sur le toit de loin pour cacher t'es bien j'ai personne qui était qui était assis au pied du rail avec un fisheye blade alors que moi je devais avoir mon premier seul blade seulement les photographes américains te faisaient remarquer que t'avais un matériel ringard que tu te mettais pas au bon endroit que c'était pas comme ça qu'on faisait Atiba a été très fort pour ça c'était des moments un peu agressifs agressifs surtout qu'avec le recul maintenant et ma carrière dans la photographie je me rends compte que c'est pas par exemple Atiba Jefferson c'est pas un bon photographe non mais pour moi objectivement j'ai pas envie de le dire et c'était le dieu à l'époque tu vois et donc tu peux rien lui dire et t'as une position où tu te sens c'est fini la période où tu vas skater avec tes potes et tu fais des photos d'eux et tu t'amuses là c'est un boulot parce que finalement les tournées que vous faisiez avec Oli vous choisissiez des gens qui allaient d'être dans le team c'était des gens de qui vous étiez très proches avec qui c'était facile de bosser avec qui ça restait bonne franquette et ils étaient contents de recevoir des choses de l'argent et de venir en tournée tout le monde était content on découvrait les endroits mais eux c'était leur métier ils faisaient ça tout le temps nous on était les mecs qui les emmerdaient plus qu'autre chose parce qu'on avait nos caméras et nos appareils photos dans leur champ et puis surtout ils devaient mais c'est nous qui nous occupions d'eux Oli était tour manager et des tournées comme ça c'est des tournées comme ça qui ont d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure je pense mais c'est des tournées comme ça qui ont fait que j'ai arrêté parle-nous de quelques bons caprices voilà donc auxquels tu as pu assister c'est un très bon exemple la tournée S c'était une grande époque de S Ethnise America je peux le dire maintenant à l'époque je pense que professionnellement j'aurais pas pu en parler les tournées c'était caprice sur caprice et il y avait des skateurs comme Eric Costan qui était millionnaire donc c'est à dire que si on allait manger quelque part qui leur plaisait pas ils invitaient tout le monde à un autre endroit pour manger et c'est moche pour le team manager mais surtout ils faisaient des concours de notes d'hôtel donc en gros tous les soirs on allait dans des hôtels quatre étoiles parce qu'à l'époque j'ai presque un peu honte d'en parler parce que le skateboard c'est clairement pas ça le skateboard c'est aller chez son pote dormir sur son canapé et faire du skate du matin au soir pour s'amuser mais c'était devenu ma réalité je me faisais des hôtels quatre étoiles tous les jours et les mecs ils faisaient des concours à celui qui dépensait le plus en gros j'ai ce souvenir de Tom qui avait une copine qui était aux Etats-Unis je sais pas s'il était marié il y avait une histoire il s'est marié il avait une femme aux Etats-Unis une obscure histoire de mariage il s'est endormi au téléphone avec elle et je crois qu'il avait 1200 euros de téléphone mais avant il était avec Paul Rodriguez dans la chambre je crois ou avec non non il était avec Ravier Sarmiento et Ravier c'est le spécialiste et Ravier il avait commandé Living Large le mec c'était chaîne en or il avait commandé tout ce qu'il y avait sur la carte des bouteilles de champagne et je crois et eux ont gagné et là c'était vraiment trop c'était en plusieurs milliers d'euros et là le team manager paye à son âme d'ailleurs qui est mort depuis malheureusement le team manager à Tony Evans a dit écoutez les gars la il va falloir arrêter ce concours ça faisait trois jours que ça durait donc t'imagines le budget et je me souviens d'Eric Costan qui a sorti sa carte et qui a fait non non mais je paye si vous voulez tu vois et c'était ça c'est malsain c'est pas une vision du skate que j'ai envie de voir mais que j'ai vu et c'est c'est comme quand il y a eu beaucoup d'argent dans le snowboard ou dans le surf ce genre d'excès arrive et arrivera toujours voilà voilà Shackler qui réservait on réservait un hôtel Ryan Shackler venait mais il prenait un penthouse qu'il allait payer lui-même parce qu'il voulait pas être avec nous ou voilà qu'il demande à un restaurant de rester ouvert pour lui mais qu'il paye pour ça avec plein des caprices il y en a eu des tonnes et c'est des moments super parce que finalement c'est un petit peu le côté superstar du skate tu vois et donc moi j'ai vu le côté méga underground j'ai vu le côté local mais j'ai eu la chance de voir ce côté un petit peu voilà tu vois la grosse maison d'Andy McDonald la mansion de Ryan Shackler et puis les abus en tournée sans parler des multiples rencontres de type féminine qui peuvent arriver dans ce genre de moments et voilà donc c'était c'est quand même bien de pouvoir avoir été témoin de tout ça parce que c'est fini ça existe certainement encore un tout petit peu mais à l'époque c'était il y avait quand même beaucoup d'argent qui circulait on t'a mis dans la même chambre que Iskid Chart qu'est-ce que ça impliquait ? la tournée c'était avec tout le team America donc tout le team c'est-à-dire Andrew Reynolds Spanky Romero Tosh Tannen encore à l'époque Brandon Westgate Reynolds je ne sais pas si j'en ai parlé et Kirchart moi le seul avec qui je m'entendais vraiment bien dans le temps c'est Kevin Spanky donc Kevin Lang et on s'entendait super bien moi j'adorais Kirchart tu vois alors j'étais très impressionné premier jour de tour je me souviens ils étaient venus au contest à Bâle je crois à ESC et après on partait sur la route pendant 15 jours alors moi j'étais aussi excité que peureux premier spot sortie de balle on s'arrête à un rail énorme il y a un Léo Romero de 1m30 qui sort du truc tout excité un rail un rail et qui fait 3-4 tricks mais à la suite sur un rail que personne n'avait touché trop et il dit bon voilà je vais faire backside nose grind pas crooked grind mais backside nose grind en descendant ce gros ledge il faisait nuit et là je devais mettre tous mes flashs etc je pense qu'on était en 2003 et bon j'avais commencé à avoir de l'expérience mais quand même c'était on shootait du film pas du numérique et puis je devais avoir un Hasselblad avec un ficheur pour la première année ou même pas on faisait de la diapo c'était chaud quand même finalement c'était un véritable studio que t'avais à monter à chaque fois 4 flashs parce que moi j'étais un peu je voulais que ce soit propre 4 flashs puis America voulait que ce soit propre aussi America voulait que ce soit en couleur et que ce soit propre ils n'étaient pas encore aussi ouverts mon style de photo des revendications assez précises des critères assez il y a un cahier des charges ça c'était destiné à être une photo pour une pub direct il l'annonçait et surtout j'étais le seul photographe sur cette tournée donc en gros je fais la tournée internationale America en Allemagne et j'étais photographe de la tournée donc grosse pression tu vois et puis le premier soir on arrive à l'hôtel donc là il y a quand même quelques tricks avec Léo Romero non mais laisse tomber les tricks là ça pleuvait dans tous les sens et les gars et les gars ils étaient tranquilles ils forçaient pas parce que c'était en Allemagne ils s'en foutaient un peu mais ils se quittaient à la cool tu vois ils sortaient du restaurant voilà Andrew Reynolds était déjà sobre donc il nous faisait d'accord ça fait un moment il lisait c'était la première année où il était sobre et il lisait il nous lisait des passages des alcooliques anonymes dans le bus alors qu'Yves Spanky et moi on se bourrait allègrement la gueule avec des polonneurs on était en Allemagne il y avait des grandes bières on avait du frigo rempli et c'était drôle tu vois parce qu'il nous disait oui non mais vous savez il faut je reviens de loin blablabla le crack et tout et je me souviens avoir tenu tête à Andrew pour des trucs comme ça et c'est vrai qu'il devait me détester et donc on s'amusait bien quand même on s'amusait vraiment bien on revient ce premier soir et ce premier soir ils me disent bon bah écoute tiens on va te mettre dans la chambre avec Yves alors bah bon je suis pas un grand fanatique donc je vais pas je m'en fous c'est un humain c'est un humain je vais pas avoir peur de un mec parce que j'aime son skate tu vois ça reste un gars qui a mon âge ouais mais en fait non Yves Karchert il est juste pas comme nous tu vois si tu veux le mec je l'ai jamais vu se déshabiller donc je l'ai jamais vu prendre une douche donc le premier soir il me parle pas on arrive dans la chambre il met Fashion Channel la chaîne de la mode en Allemagne un des seuls trucs peut-être à la télé je sais pas pourquoi il a mis ça et il a mis Pink Floyd à fond dans ses écouteurs mais je l'entendais quand même donc il regardait la Fashion Week il voyait des filles défiler pendant des heures il s'est allongé tout droit sur son lit avec ses écouteurs et Pink Floyd en boucle et il regardait les images et je me souviens de m'être réveillé le lendemain matin il était dans la même position et il écoutait la même chanson et il avait pas bougé donc là je me suis dit le mec est un peu bizarre et il est effectivement bizarre et puis après on s'est un peu rapprochés je l'ai amené chez des potes faire des fêtes à Munich et on a partagé la chambre pendant tous les jours j'ai dû passer un peu de temps avec Spanky quand même mais du coup moi je croyais qu'on était potes tu vois et alors l'hiver comme tous les hivers je suis allé en Californie j'habitais chez Spanky et Spanky me dit je lui ai dit je viens l'hiver et il lui dit t'as qu'à venir chez moi pas de problème viens à la maison donc je vais chez Spanky et j'appelle Yves Kirchart et il a jamais répondu et je me souviens j'étais avec John Minor et Spanky et ils rigolaient les deux mais ils étaient morts de rire et je lui dis mais pourquoi vous rigolez ? il me dit mais t'as vraiment essayé d'appeler Yves ? je lui dis bah ouais on a passé 15 jours ensemble cet été on s'est bien marré je suis en ville sur deux mois on va se marrer on va faire pareil que quand on avait fait notre tournée à travers l'Europe on avait fait de la France Suisse Allemagne Hollande ça crée des liens et bah non le mec il s'en battait les couilles il m'a dit mais tu sais c'était un petit peu un bisutage quand on t'a mis avec Yves d'ailleurs t'as bien relevé le défi et en fait il m'appréciait plus du tout je pense qu'il aimait bien mes photos il aimait bien ce qu'on avait fait ensemble mais j'avais tendance avec Spanky on faisait beaucoup la fête et avec Tosh et on rentrait un peu sous tous les soirs à 4h du matin et je l'ai une nuit j'ai cueilli des feuilles énormes à un arbre et je suis rentré et j'ai recouvert Yves Kirchardt de feuilles en pleine nuit et le matin il s'est levé en hurlant il était recouvert d'insectes et de vers de terre qui étaient dans les feuilles et il m'en voulait à fond je crois voilà c'est pas un mec très expressif donc il m'en voulait je pense à mort d'avoir fait ça qu'est-ce que t'avais shooté avec eux ? j'avais shooté un noli flip d'Andro Reynolds sur un gros gap et je me souviens qu'il avait dit qu'il faisait jamais de noli flip c'était son premier noli flip en descendant des gaps alors j'étais super content et je me suis dit ouais trop bien et puis c'est une période où Kirchert il faisait beaucoup de 540 sur des courbes et il skaitait super bien la courbe on était dans un ball énorme que personne n'avait skaité et je me souviens de Yves qui avait fait un 540 immense un espèce de transfert où sa casquette s'envole et il la récupère en l'air après avoir fait un 540 gigantesque et pour moi c'était un streeter ça il ne pouvait pas faire et il faisait des 3-6 tous les jours moi j'avais l'appart de Jeremy Klein et Yves Kirchert devant les yeux et alors Jeremy Klein et Kirchert ensemble ça fait partie des parts qui ont marqué ma vie il y en a beaucoup mais celle-là donc c'était j'étais tellement heureux de faire ça c'était une période à la fois super pour moi cet été là où il s'est passé des choses dramatiques dans ma vie et du coup je vivais des moments fantastiques avec eux et on s'est vachement approchés mais je me souviens de m'être occupé de Spanky il m'avait prêté sa BMW 325 on vivait à Hollywood et il s'est cassé le genou et il n'y avait personne pour s'occuper de lui pendant qu'il avait son opération et du coup j'ai dit à sa mère vous me donnez la voiture je m'occupe de lui du coup j'ai fait baby sitter j'ai fait un peu de nurse pour Spanky pendant toute cette période et c'était très drôle je me souviens de ça mais tu vois j'avais complètement oublié ces grosses tournées là c'était juste 15 jours dans l'année j'en ai pas fait tant que ça des tournées avec des américains c'était pas eux mes potes mes potes c'était quand même les européens malheureusement beaucoup plus que des français et c'est quelque chose qui m'a manqué c'est à dire que moi je skatais beaucoup plus en Europe qu'en France je connaissais tous les skaters allemands ce qui était super bizarre parce qu'ils n'étaient pas forcément appréciés on regardait rarement des vidéos de Marcus Urgenson en boucle et alors j'ai commencé à faire quelques petits voyages dans le sud j'ai rencontré les frères shérifs j'ai rencontré Charles et Pascal Anthony Sose et puis finalement j'ai commencé à faire des tournées un peu seules aussi à Barcelone dans le sud il y a par exemple quelqu'un qui est un ami avec qui je passe encore toujours du temps et avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui ne skaitait pas pour Soul Technologies mais pour Globe je crois c'est Hans Klaasens j'ai fait énormément de photos avec Hans Klaasens j'ai fait des voyages des trips avec lui pour le plaisir il venait chez moi j'allais chez lui j'ai fait des articles dans Freestyler ou dans Sugar avec lui et c'était pour le plaisir d'être avec un ami faire du skate il y en a eu plein comme ça et si tu dois retenir une photo ou deux photos que tu as shooté d'ailleurs il y en a une dans le Sugar qu'on a sous les yeux oui voilà si je devais retenir une photo de Hans Klaasens c'est la photo du Backside Nose Blunt Backside Nose Blunt à Strasbourg sur le quai de la gare qui est un spot que j'adorais et que j'allais skater qui malheureusement n'existe plus et Hans avait cette capacité à rendre tout simple et un des premiers mecs que j'ai vu qui faisait vraiment un skate ultra fluide ultra rapide et avec plein de petits hollis partout entre les tricks il y avait des mini tricks qui sont par exemple un Léo Valls maintenant me fait un peu penser à Hans parce qu'il slidait dans tous les sens il y avait toujours des petits powerslides à droite à gauche des petits hollis et ça allait vite il avait la rapidité d'un Glenn Fox et le mec avait en plus enfin il l'a toujours il est très très fort encore en skate il a beaucoup de capacités en courbe et il trouvait des courbes là où il n'y avait pas de courbes c'était des murs tout raides et le gars allait te faire un Backside Nose Blunt ce truc là il était ultra raide et Hans est venu il s'est faufilé entre les gens Backside Nose Blunt et j'adore cette photo j'ai adoré je pense que mes photos préférées à faire c'était avec Hans et puis peut-être avec Gauthier Rouget avec qui j'ai fait énormément de voyages et que j'ai vu grandir et que j'aime profondément c'est un et qui est de plus en plus grand il n'arrête pas de grandir ouais d'ailleurs je pense que là il n'est pas venu l'autre jour parce qu'il passait pas il est de plus en plus grand heureusement il est un petit peu il se tord un peu mais c'est un type voilà c'est des types avec qui j'aurais voyagé au bout du monde pour le plaisir n'importe quand bien que Gauthier était un peu chiant mais les autres non il était jeune il était très très jeune ouais qu'est-ce que t'as shooté qu'est-ce que tu te souviens d'avoir shooté de Gauthier par exemple parce que c'est vrai vous avez fait beaucoup de choses ensemble ouais on a fait beaucoup de choses avec Gauthier surtout il avait 14 ans au début ou peut-être mort un des premiers voyages ensemble là pour le coup c'était une tournée en Slovénie je pense et je crois que j'ai fait une photo de lui en flip ou un hill flip ou quelque chose à Trieste au dessus d'un d'un petit rail et c'était une époque où j'étais vraiment fou de tirage nord et blanc j'avais mon labo toujours prêt et je revenais des tournées et je faisais plein de trucs et j'adorais cette photo et j'avais fait cette photo avec lui c'est une des premières et puis ensuite il est tellement photogénique c'est à dire que je voyageais avec d'autres gars je devais les prendre en photo tu vois ce que je veux dire il y a des mecs t'aimes pas trop comme ils se guettent c'est tes copains et tu vas pas leur dire bah j'aime pas trop comme ils se guettent ton croquet de graines je vais pas aller le prendre en photo parce que ça va être moche je t'assure ça va être moche tu peux pas c'est ton pote tu vas prendre la photo du croquet de graines tu peux pas c'est ton pote c'est ton job aussi et le problème c'est que voilà c'est ton job donc tu dois la faire la photo et avec des gens comme Gautier les rares fois où Gautier disait j'ai un truc puisque Gautier son surnom d'ailleurs c'était Faultier en allemand parce qu'on avait beaucoup d'allemands sur les tournées ça veut dire le paresseux l'animal et on l'appelait tout le temps comme ça puisque Gautier il a cette particularité à passer de l'état totalement léthargique à un pop et un style magnifique sur un spot que les autres ne skatent pas et où ils le skatent différemment Gautier c'est magique on a eu des skateurs il y en a qui m'ont marqué mais c'est vrai que moi j'ai adoré voir Gautier évoluer et j'aime toujours le voir skater il y a eu ce fameux Backside Smith à Otranto je crois que c'est la première fois qu'on skatait ce gros ledge pour l'époque c'était un gros ledge au bord de l'eau dans un endroit incroyable il devait faire 40 degrés et il s'est calé là dessus il est tellement calé j'ai vu la photo l'autre jour il est tellement calé c'est de loin en plein jour et techniquement j'en suis fier parce que il y avait plein de flash en plein jour c'est dur d'avoir une photo aussi nette en plein jour et puis c'était un tirage couleur je me faisais chier quand même à faire des tirages couleur et j'adorais faire ça et c'est vrai que c'était un peu impromptu un Backside Smith sur un ledge sur un ledge en descente de Gautier déjà c'est pas un trick ce qu'on voyait trop et d'un seul coup Gautier pof qui était plus quelqu'un de technique peut-être Gautier jeune il faisait beaucoup de gros trucs et après j'ai eu l'impression qu'il reprochait au monde entier de l'avoir un peu forcé de faire des gros trucs et j'espère qu'il ne me reproche pas ça moi je pense que je ne l'ai jamais poussé à faire ça et je pense qu'on a les tournées qu'on faisait on a eu pas mal de détracteurs dont dont Pontus Salve justement qui militaient déjà à l'époque pour un skate plus comment dire plus naturel que le skate qu'on voyait dans les magazines à l'époque c'est à dire que tu fais une tournée tu as un cahier des charges comme je disais et tu dois ramener une pub de ce mec là ce mec là ce mec là un article de 9 pages pour ce magazine un article de 12 pages pour ce magazine et du coup ça donne une certaine pression que le photographe a et ça on ne le sait pas forcément mais à l'heure actuelle ça a peut-être changé mais à l'époque quand je partais en tournée je devais ramener deux ou trois pubs un article pour le site internet et parfois l'article vu qu'il n'y avait pas trop internet de site internet à l'époque de skate et les vidéos il n'y avait pas instagram du coup mon article pouvait être dans 9 magazines différents dans 9 pays différents donc imagine tout ce que tu dois ramener tu dois ramener plein de photos différentes des pubs et donc les mecs forcément ils ont un peu la pression et tu vas malheureusement pas faire un wall-e sur un truc wall-e to manual ben voilà non il faut faire quelque chose de photogénique et souvent c'était l'époque que ce soit photogénique c'était souvent un gap un rail un ledge c'était pas c'était pas voilà c'était pas un wall-e c'était pas un wall-ride et c'est dommage et puis comme tu disais on en parlait tout à l'heure il y avait une vidéo qui était faite qui sortait parfois un an après voilà s'il y avait un vidéaste ça sortait très très longtemps employé pour des raisons de droit d'auteur de musique de je ne sais quoi ça prenait un temps fou ça sortait en DVD surtout il sortait en DVD dans les magazines et il fallait faire des deals avec pas un seul magazine mais il fallait que le magazine anglais le magazine allemand du coup c'était un travail assez fou je pense pour le team manager et puis la marque mais pour moi c'était un petit peu un casse-tête et puis il y a des choses que j'avais le droit de montrer de ne pas montrer je me souviens d'avoir sorti une séquence de chez Claire alors que c'était pour sa part de plan B et il voulait me tuer le mec par le biais du team manager m'a dit qu'il ne voulait plus jamais me revoir en étant le photographe officiel Soltech en Europe tu as eu l'occasion aussi de shooter Tom Penny qui d'ailleurs est venu à ton mariage je pense que le fait qu'il soit pointé à mon mariage il n'y a pas trop de rapport avec le fait qu'on ait fait des tournées ensemble avant ou une tournée ensemble uniquement une tournée en 2000 mais c'est plus parce qu'en 2002 il y a eu cette fameuse histoire alors bien connue en Alsace certainement méconnue dans le reste du monde d'un Tom Penny disparu depuis plusieurs années personne ne savait trop où il était ce qu'il faisait il y avait une obscure histoire de mariage il passait du temps avec Ali Boulala on ne savait pas exactement où il était tout ça bien sûr c'est pas très précis parce que moi-même je ne sais pas trop ce qu'il venait tout ce que je sais c'est que un jour il s'est pointé au SketchUp à Mulhouse en demandant soit une board soit des choses ou je ne sais plus quoi Ali reçoit un coup de fil je crois que j'étais au bureau à ce moment-là chez Soltech et puis il dit on va appeler aux Etats-Unis on va appeler aux Etats-Unis et les Etats-Unis ils ont dit il faut trouver une solution il faut faire quelque chose pour lui on a retrouvé Tom Penny qu'est-ce qu'on fait quoi et en fait je me souviens que Ali me dit bon ben tu ne veux pas t'en occuper le ramener chez toi faire quelque chose je dis non mais moi j'ai ma femme ma vie j'ai du travail je ne peux pas je me souviens et qu'il est resté quand même quelques jours chez moi mais je ne sais plus dans quelles conditions et donc on avait un pote d'Oli une connaissance à Mulhouse et il lui a demandé s'il voulait s'occuper un peu de lui et ce mec a pris son boulot très à coeur et il s'est vraiment beaucoup beaucoup occupé de lui et il l'a beaucoup aidé je pense à l'époque Walid ouais et donc il était tout le temps dans les environs et il venait en tournée avec nous alors c'est génial on a fait des photos à Bâle il est resté chez moi à Schiltigheim justement dans l'appart où tu étais venu et on a fait la photo du flip sur le triple 7 un flip mais alors sauvage avec les pieds qui parlent à la Gonzales qui parlait dans tous les sens c'est quoi ça sur le triple 7 à Strabo il y a une séquence de Tom en flip et puis après on est à la balle faire des photos je crois qu'il avait fait une couverture de Kingpin avec un flip drop-in dans un plan avec une super raide très chouette photo impossible ça a fait parler ce flip drop-in peut-être c'était une couverture de Kingpin je crois et je crois que d'ailleurs je me souviens de faire des photos avec lui et Artho pour Kingpin justement au tout 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 début de Kingpin dans les premiers à Barcelone donc on était allé à Barcelone ensemble visiblement et je sais que on s'était arrêté sur la route peut-être avec les frères shérifs ou je sais plus qui à côté d'Aix ou à j'ai oublié le nom de la ville mais bon par là-bas et on avait fait plein de photos ensemble plein de trucs et puis on était voilà on passait on était allé à Lyon aussi bon bref on a passé du temps ensemble et puis je me suis marié en février 2002 donc ça c'était arrivé en 2001 je pense tout ça bref j'ai fait mon enterrement de vie de garçon je crois que Tom est venu j'étais habillé en poulet et on a fait une avec des verres dans les mains avec des verres scotchés aux mains et je devais boire tout le temps en skaitant et on faisait des doubles avec Tom pour mon enterrement de vie de garçon donc c'était complètement pour moi c'était fou parce que je me dis il y a Tom Penny qui fait des baksets de tes slides à côté de moi en double pour mon enterrement de vie de garçon vous pouvez pas faire mieux il y avait un fût de bière et j'avais j'étais c'était incroyable et je me dis c'est dingue c'est cool qu'il soit là et pendant presque un an on se voyait souvent on faisait plein de trucs ensemble et il voulait s'occuper de lui il venait à la maison et puis le jour de mon mariage Walid s'est pointé avec avec Tom salut tu vois qui ne vivait plus d'alcool et qui était en pleine période de réhabilitation et ils s'est pointé et c'est vrai que moi ça m'avait fait bizarre parce que ton mariage c'est toujours un grand moment tu vois et puis c'était un mec quand même mystérieux dans le skate et moi j'aimais bien ce côté mystérieux de Tom Penny j'avoue avoir été choqué comme tout le monde par Tom Penny mais j'étais pas le plus grand fan c'est des anecdotes et c'est des rencontres et c'est des moments où comme je disais tout à l'heure tu passes parfois quelques mois un an avec des gens et puis et puis après tu les vois plus jamais mais t'as quand même des souvenirs qui restent pour toujours d'ailleurs il y a des fois des trucs très marquants et des gens qui t'ont pourtant oublié il y a un skater que j'adorais à New York qui s'appelle Ryan Hicky et Ryan Hicky c'était une c'est marrant parce qu'on l'a oublié mais c'était un peu une légende du skate avec New Yorkais moi on en parlait le jour avec Benjamin et c'était une légende vivante c'est une légende vivante à New York c'est même pas 30 secondes de tricks en vidéo et finalement ça parle à très très peu de gens même s'il a été pro pour stéréo j'ai dit une bêtise tout à l'heure je pense que c'est ça mon premier poster dans Sugar c'est un Alley Hoop Frontside Flip de Ryan Hicky sur Brooklyn Banks et le deuxième c'était certainement le truc d'Oli tu fais partie des rares personnes qui ont eu la patience de faire une photo avec Ryan Hicky alors voilà mon anecdote c'est pas pour rien il y a des gens que tu croises pendant pas longtemps et je me souviens d'avoir beaucoup skaté avec lui un hiver où il faisait très froid j'avais les doigts gelés j'arrivais plus à faire mes photos et il voulait continuer à skater et on skatait à Brooklyn ensemble et on a fait des photos et des photos et il voulait vraiment skater et on allait à Brooklyn ensemble et il skatait des spots comme Rick Yoyola des spots très originaux il essayait déjà des suites je sais pas que ça et 3-6 au dessus de trucs c'était fou il avait vraiment il skatait un skate très moderne et magnifique et puis il y avait je rigole mais c'est moche il y avait des grosses barres sur une station service à Brooklyn et ça je m'en vente pas et il y avait deux barres à la suite et il essayait de grinder la première barre mais des barres gros boudins tu vois avec un centimètre de diamètre grinder la première faire un holly et grinder la deuxième en faisant le holly pour grinder la deuxième sa borde a ripé sa planche est passée dans le trou son genou aussi il est tombé dans l'autre sens il s'est cassé tous les ligaments croisés il a jamais refait de skate à ma connaissance il a pas fait de skate avec ça et si tu lui demandes qui je suis je pense qu'il se souvient plus mais malheureusement j'ai l'impression d'être à la c'est une photo que t'as faite ouais et j'ai l'impression d'être à la la raison pour laquelle Ryan Nicky a arrêté le skate et je suis désolé pour le skateboard d'avoir causé ça si c'est ma faute mais il a essayé ce truc super longtemps il faisait froid et je sais que le jour là il est parti et je l'ai jamais revu et j'ai jamais revu de photo de lui et je me demande je me demande à l'heure actuelle je me demande encore si Ryan Nicky a arrêté le skate après ses ligaments croisés et si c'était sa dernière photo et je suis vraiment désolé mais voilà ça m'est revenu j'avais complètement oublié et tout ça pour dire que parfois tu croises des gens on l'oublie plus tard mais c'est quand même un moment important à ce moment là comme Tom qui vient à mon mariage moi qui fais cette photo avec Ryan Nicky et puis qu'il le blesse on se sent toujours responsable quand quelqu'un se casse quelque chose sous notre objectif et ça m'est arrivé beaucoup de fois après une dizaine d'années avec Sol Technology à parcourir l'Europe dans quelles conditions tu arrêtes de bosser pour eux ? ouais alors bon il faut voir que dans ma vie privée c'était une période très très compliquée parce que ma femme était malade et puis les tournées quand t'as deux tournées par mois et puis que tu dois quand même être à la maison pour t'occuper de ta famille c'est pas facile et il y a eu une tournée décisive les gars de chez S international ils avaient adoré une tournée Great Escape qu'on avait fait en Europe qui était dans Sugar avec une couverture de John Rattray en Smithgrind ils avaient adoré cette tournée on s'était super bien entendu on avait passé un moment fantastique donc on a décidé d'en faire une autre et à l'époque je faisais les photos pour Volcom Allemagne et j'allais à Chypre avec eux et Chypre s'était fraîchement défriché à part nous il y avait juste des anglais qui avaient fait un trip perso et donc on est allé à Chypre et on a trouvé plein de spots et j'ai dit les gars Oli on organise une tournée internationale S à Chypre donc on l'a organisé Oli tour manager moi pour les photos et puis Mike Manzori pour la vidéo voilà dès les premiers jours du trip l'ambiance était affreuse Mike me détestait pour une raison ou une autre il y a souvent dans les tournées il y a un bouc émissaire et là c'est tombé sur moi Mike était le plus vieux et les autres étaient tous très jeunes donc facilement influençables et puis voilà à part avec Tyler Suri avec qui je m'entendais très bien je m'entendais presque avec personne malheureusement j'ai pas envie de citer le nom mais je suis obligé il y avait Scuba Steve qui était là et c'est des gens avec qui j'ai aucune affinité et qui ont été volontairement méchants avec moi physiquement comme moralement et c'était de la torture et j'avais une situation privée très délicate et du coup j'étais triste et voilà ils m'ont littéralement menacé et je me suis j'ai je pense me souvenir avoir volé une voiture de location qui était pas à moi mais à Soltech abandonné sur le parking de l'aéroport à Chypre pris un vol payé par Soltech je suis rentré et j'ai dit voilà c'était ma dernière tournée avec vous voilà ce qui s'est passé en gros je me suis plaint à la direction ce qui a mis un terme à la possibilité de faire des tournées S et j'avais plus envie et je me suis rendu compte que voyager avec ses amis c'est bien mais voyager avec des gens avec qui t'as aucun point commun et aucune affinité c'est très très compliqué et en vieillissant j'ai l'impression aussi que voyager avec des gens très jeunes c'était beaucoup plus difficile et moi j'avais envie de me concentrer sur ma vie à la maison et sur mon travail artistique que j'avais développé largement au cours des années avec des photos plus privées plus artistiques des tirages compliqués et je voulais me concentrer là dessus et je me suis dit bon ben ça va arriver c'est imminent voilà bon il y a eu un drame dans ma vie très vite après ça quelques mois après et là j'ai dit bon ben le skate je crois que j'aurais plus la force de faire des tournées de skate et être avec des gens qui s'amusent alors que moi j'étais pas du tout dans un un esprit où j'allais m'amuser je crois avoir fait encore une tournée Volcom Allemagne à Chypre qu'ils ont organisée pour me remonter le moral parce qu'on s'était tellement marrés là-bas que c'était des gens fantastiques les gens qui géraient Volcom Allemagne et il y avait tous mes amis et on a fait cette tournée donc Oli m'a dit bon fais une dernière tournée fais une dernière tournée ethnise vas-y je crois qu'on a fait une tournée où il y avait Ryan Sheckler et Axel et tout ça et on s'est bien marrés mais là pareil j'ai certains pros américains ont eu une attitude où je me suis dit mais tu vas tu te rends compte t'es déjà voilà t'es plus vieux t'as pas à supporter des gens parce que tu bosses pour la marque t'as pas à supporter des gens qui ont deux neurones et puis qui te parlent comme à de la merde donc c'était pas arrivé souvent mais curieusement à la fin c'est arrivé de plus en plus et j'ai dit bon ben voilà c'est fini et j'ai arrêté après avoir quitté ce petit monde du skate ce sur quoi tu t'orientes qu'est-ce qui te porte dans la photographie alors il faut voir que depuis déjà 2008 j'étais obsédé j'étais obsédé par le labo et un grand tournant ça a été 2008 j'ai fait des tirages couleurs des tirages noir et blanc je salissais mes tirages mais en 2008 j'ai commencé à faire des tirages à l'éponge viré au thé je faisais tous les formats j'ai commencé à faire du grand format j'ai commencé à faire beaucoup de 6-7 de 6-6 plein de formats différents et il y avait une compétition de skate et de photographe à Rotterdam où tu devais choisir une équipe et j'avais une équipe de 3 et je crois que c'était Rob Mattman Phil Sveisen je pense et puis oh non j'allais dire Farid je m'en veux j'oublie toujours son nom un pote de robe qui était super bien à Rotterdam Farid non il va me tuer j'oublie son nom je suis désolé et donc on devait venir c'était organisé par Kingpin non ? je pense que Kingpin était derrière c'était c'était Marco Youngenel de Rotterdam et puis Kingpin je pense donc on devait faire des photos pendant 3 jours et on avait un budget on avait une chambre dans un super hôtel il y avait une exposition à la clé et en fait moi j'avais amené mon labo toutes mes chimies et je m'étais installé un labo dans la chambre de l'hôtel et donc tout le monde faisait du numérique en 2008 et moi j'ai fait une photo en moyen format sur un toit de fil c'était quoi le truc ? c'était un wall bash infaisable et en fait je l'ai tiré en fait j'ai imité un peu les photos anciennes qui étaient une esthétique que j'adorais les photos du 19ème et ça a commencé là et en revenant de Rotterdam j'étais arrivé je crois que j'étais arrivé 2ème 3ème je sais plus et j'étais content c'était un super événement c'est dommage qu'ils aient arrêté cet événement là et puis je suis rentré et j'ai vu un documentaire sur un photographe Rob Kendricks qui faisait des photos au collodion humide de cow-boy moderne avec un procédé du 19ème c'était un documentaire national géographique et on le voit dans une caravane en train de faire ça et c'était fin 2008 et là pour moi c'était l'Eldorado il fallait absolument que j'arrive à faire ça donc j'ai beaucoup étudié comment faire en 2009 où aller pour apprendre et j'ai assisté à une démonstration en février 2010 et puis après je ne faisais plus que ça et ça me prenait beaucoup de temps et comme je disais il m'est arrivé beaucoup de problèmes personnels en 2010 et j'ai décidé de me retirer du skate et de m'orienter vers une photographie plus artistique et explorer ce que la photographie avait à m'offrir de technique et aussi de comment dire une photographie plus j'aime pas trop le terme mais thérapeutique donc chronophage donc je me suis totalement enfoui dans la photographie et j'ai passé j'ai fait un livre je me suis mis dans la tête de faire un livre et j'ai mis 5 ans pour le faire et je me suis mis dans la tête de faire des photos pendant 5 ans dans un périmètre de 100 mètres carrés donc j'ai déménagé à la campagne et j'ai fait des photos sur du verre sur des plaques de verre sur des plaques de verre avec un procédé ancien qui s'appelle le collodium humide pendant 5 ans pour faire ce bouquin et puis voilà donc ça m'a pris beaucoup de temps ça m'a aidé à un petit peu m'isoler à faire l'inverse de ce que j'avais fait depuis 1995 c'est à dire voyager non-stop j'ai eu ce sentiment voilà que j'avais quand même j'étais marié j'avais une petite famille et je la voyais finalement pas tant que ça dans des moments difficiles à cause du skate et les débuts quand j'ai vraiment décidé d'arrêter je m'en suis voulu je me suis dit voilà tous ces voyages ça ne servit strictement à rien les 4000 pages de magazine j'en ai rien à foutre parce que j'aurais pu passer plus de temps avec ma femme et je ne l'ai pas fait et je m'en voulais vraiment et j'ai mis du temps à arrêter de m'en vouloir et je pense que vraiment me plonger autant dans mon activité artistique ça m'a beaucoup aidé à accepter ça et j'en ai voulu au skate voilà j'en ai voulu au mode de vie que j'avais d'avoir autant voyagé d'avoir autant fait de choses j'étais un peu j'étais un peu fâché pendant un moment j'étais énervé comme toutes les personnes dans cette situation et puis la photographie artistique m'a vraiment un peu sauvé et curieusement une galeriste m'a découvert par hasard et elle m'a donné une chance et depuis tu vois je ne sais pas si je vais en parler mais on fera un deuxième épisode enfin un troisième bref depuis ça a très bien marché et puis maintenant je ne fais plus que ça donc je peux à nouveau faire beaucoup de skate tranquillement avec mon activité artistique à côté je vis dans dans la forêt dans la montagne je fais moins beaucoup beaucoup moins de photos je me limite à 50 photos par an et voilà j'ai passé mon temps à voir des mecs passer super vite devant moi voyager dans le monde entier pour finalement prendre des photos de choses qui ne bougent plus et ça me va très bien comme ça et moi-même je ne bouge plus trop j'ai trouvé un équilibre et voilà et puis là maintenant je suis dans des galeries dans le monde entier et puis j'ai la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime faire et je suis bien content voilà et bien merci Eric on a fait un beau tour à nouveau on va faire on va finir avec quelques questions sur les photos que tu aimes bien celles que tu apprécies il a maintenant si tu devais retenir un portrait un portrait d'un skater ouais ah oui bah là c'est ultra facile mais c'est pas toi qui l'a fait non non c'est une photo c'est un portrait je pense pour Transworld certainement fait par ce génie qui est Daniel Harold Sturt de Geoff Raleigh qui jongle avec des grenades c'est une photo prise à la chambre une chambre 4-5 inch c'est un super beau tirage superbe photo une photo d'ambiance et c'est con parce que je l'ai beaucoup vu je pense c'est plutôt anecdotique je pense que c'est la photo de Ed Templeton avec la Minerve parce que c'est Benjamin qui a fait cette photo il y en a eu plusieurs je crois c'est marrant parce que quand tu me parles de ça c'est la seule qui me vient je pense qu'il y en a plein d'autres mais les yeux sont très très clairs le regard est complètement dans le vide et il y a cette Minerve et c'est une photo qui m'a beaucoup marqué et que j'aime beaucoup et une photo de figure de Scott une seule une seule une seule c'est pas possible il y en a deux voilà non allez si c'est bien parce que t'es Eric Antoine il y en a deux parce qu'il y en a une en street et une en courbe alors il y en a une alors c'est bizarre parce que je pense que c'est Pat Odell qui l'a fait c'est Patrick Odell pourquoi c'est bizarre parce que c'est pas véritablement un photographe de skate c'est une photo de Chet Childress qui fait un backside Smith grind dans un pool pendant qu'il est détruit avec une une pelleteuse qui est en train de détruire le pool et il fait un backside Smith grind alors c'est certainement pas en train de détruire mais elle est j'adore cette photo techniquement elle est nulle à chier mais c'est une très bonne photo elle est superbe et je je pense que je l'ai quelque part dans mon ordinateur je la regarde j'aime vraiment cette photo voilà et puis sinon je pense que je suis pas très original mais la photo de street c'est même pas vraiment du street mais c'est la photo dans le chapeau de cow-boy Daniela Rollstart encore photo de cow-boy Matt Inslee et moi j'ai les souvenirs de la mise en page aussi qui jouait beaucoup où le texte est manuscrit dessus et j'ai ça je pense à une photo de skate et direct j'ai ça en tête voilà c'est un portrait que tu as fait oh putain un portrait de David Martelor j'ai un portrait de David Martelor et c'était à une époque on faisait des contests à Bricks Lake et David Martelor était toujours dans les mauvais coups et souvent dans des états où il faisait chier le monde et j'ai un mec qui lui avait mis un pain et il avait un oeil au beurre noir énorme et j'ai fait un portrait je pense à Bal de David Martelor le rouste qui me regarde droit dans les yeux et il y a un des yeux un des yeux un des yeux un oeil qui peut pas ouvrir et il est tout noir et c'est vrai que quand je pense à un portrait je pense à celui-là parce que c'est quand même aussi un drôle de type celui-là une photo d'ambiance une photo d'ambiance c'est marrant ça doit être le même jour c'est un mec que je connais pas qui s'est cassé le doigt et qui j'avais mon appareil j'étais en train de faire une photo il s'est cassé le doigt et il m'a c'était le doigt du milieu et il m'a fait un gros doigt d'honneur comme ça mais son doigt il était à 90 degrés et du coup j'adore cette photo elle est assez géniale et tu m'as pas laissé le temps non c'est pas du tout c'est là j'en ai une autre mille fois ah mais mille fois mieux puis il y a une anecdote derrière alors vas-y non mais ma photo d'ambiance préférée ça doit être une photo à Moscou où j'ai eu la chance d'être invité en décembre 2002 pour faire l'inauguration du premier skate park et c'était tellement fou et là je pourrais avoir 10 photos d'ambiance à cet événement parce que bon déjà il faisait moins 25 il y avait des gens partout mais la photo d'ambiance qui résonne avec le notre avec 2017 plus qu'avec 2018 c'est un petit enfant russe qui doit être sous parce que j'ai jamais vu autant d'enfants sous là-bas le skate park était rempli de mecs qui voyaient des pros américains pour la première fois de leur vie et qui étaient mais ils avaient des skates mais comme dans les années 80 ils étaient sortis de ils avaient des têtes incroyables et il y avait ce petit gamin avec l'air vague il avait dû boire de la vodka il devait avoir 12 ans même pas plus et il avait un t-shirt tracheur fait maison T-R-A-C-H-E-R la photo je crois que je l'ai envoyée à Preston pour qu'il amène un tracheur et il ne l'avait pas mise et je devrais la renvoyer parce que c'est quand même vraiment un grand moment une photo de Tric ? je suis peut-être influencé parce que j'ai le magazine sous les yeux mais je crois que pour le symbole pour le souvenir et pour la ville d'Istanbul que j'ai adoré c'est la photo de Brandon Westgate qui fait un kickflip au-dessus d'un ledge très haut plus haut qu'on dirait à Istanbul sur un pont où il y a des milliers de personnes qui passent toutes les minutes c'est absolument impossible d'avoir un essai et puis j'avais fait cette photo et j'avais fait un tirage que j'aimais bien et c'était une des seules où on le voyait au milieu de tous les gens c'est la première fois que je voyais Brandon Westgate c'est une des premières photos que j'ai faites en Turquie de skate c'est peut-être une des premières photos faites de skate en Turquie et je l'aime beaucoup et c'est celle qui me vient à l'esprit en tout cas là tout de suite il y en a certainement beaucoup d'autres et c'est la photo du flyer des 20 ans de Sugar donc là ça arrive à son terme c'était un très 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 bon moment donc il y a les questions d'Alban ces deux dernières questions très très difficiles et Dieu sait qu'Alban attend ses réponses particulièrement les tiennes s'il ne devait rester qu'une seule parte de skate celle que tu retiens celle que je retiens mais celle aussi que j'ai dans la tête une fois sur deux quand je fais du skate et qui m'a qui est le plus resté avec moi depuis le début je crois qu'elle a un nom mais je ne suis pas sûr elle s'appelle Rubber Boys c'est la vidéo où Ray Barbie Chet Thomas tous ces mecs là Sanderson Steve Saiss skate sur McRod dans Public Domain Public Domain ou Bandis dans Bandis c'est celle c'est la parte LA Boys avec Mariano etc etc mais je crois qu'elle s'appelle Rubber Boys la parte à vérifier Public Domain c'est dans Public Domain et c'est tu vois cette musique là tous les skateurs de ma génération je pense que quand ils leur passent cette musique ils sont tous excités et ils se souviennent des No Comply River de Ray Barbie et de de toute cette une énergie particulière qui donne juste envie d'aller dans la rue pousser à fond et faire des tricks avec tes potes j'adore cette parte et je la regarde très régulièrement est-ce que tu peux refaire un peu la musique ? non et s'il ne devait en rester qu'un ? Grant Taylor sans hésitation pourquoi ? ah ben alors Dieu sait si j'ai aimé beaucoup de skateurs dans les années 90 et j'ai eu plein d'influence mais le skate n'a fait que évoluer et on a commencé à voir des skateurs qui avaient les deux choses que j'aime c'est-à-dire le street mais la courbe aussi et Grant Taylor c'est le meilleur exemple de ça c'est-à-dire que dans Mindfield il a une part absolument incroyable en street où tu vois qu'il fait de la courbe comme un dieu et puis tu le vois une fois dans ta vie dans un ball et il y en a alors il y en a des tonnes qui lui arrivent peut-être à la cheville mais c'est juste c'est surhumain c'est beau c'est un chic type il donne envie d'aller faire du skate avec lui et c'est je pense que pour moi c'est le skater c'est pas le plus important dans l'histoire du skate peut-être mais pour moi un skater devrait être comme Grant Taylor et bien merci Eric avec plaisir merci pour cet après-midi de confidence voilà c'est fini pour aujourd'hui on remercie Mathias Elie Chabert pour le mix Mehdi Pinson Divino pour le jingle Benjamin Debert et Emeric Nocus de Live Skateboard Media pour le Bigger Spin et merci à vous qui nous écoutez et qui nous soutenez et à très bientôt et qui nous détend merci à vous à très bientôt